What up l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ma Carrière. Et l'une des grosses nouveautés qui a fait forte impression auprès de la communauté, c'est qu'en plus de percer en NBA, en plus de pouvoir se lancer dans la mode, on va pouvoir percer dans le rap game. Et aujourd'hui, on va justement découvrir les débuts de notre carrière de rappeur. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et sans plus tarder, on va parler à Ricky parce qu'il a deux, trois petites choses à nous dire. Je trouve ça extrêmement lourd. J'ai ajouté la possibilité d'avoir des business à côté de notre carrière NBA. Je trouve ça vraiment trop, trop cool. Let's go ! Let's go ! On n'a même pas fait nos preuves, rien du tout. On débarque direct, on a un petit ticket, on va en studio. Attendez, quand même, on va y aller étape par étape. Là, je vois, on a une première quête, la scène musicale chez Marvin. Rendez-vous chez Eric's Vinyl pour répondre à un quiz musical. On va d'abord passer par là. Ok, voyons voir cette petite boutique bien sympa, là. Comment il va, le Marvin ? D'accord, il est très, très cringe. Come on, man ! Fast and Furious. Fast and Furious. Je crois que c'était même le 2. Ah, c'est Tupac. 2 sur 2, on est chaud. Je vais dire Redman, mais j'en ai aucune idée. Ah, c'est bon, 3 sur 3 ? Let's go ! Je crois que je suis prêt à sortir un hit. Ah ouais, les gars, on est parti pour 500 mètres de balade. 1 éternité plus tard. Ouh ! Ah ouais, là, c'est un A1 studio, là. Par contre, comment ça va fonctionner, ça ? Est-ce qu'on va choisir un petit peu ce qu'on va... Est-ce qu'on va poser comme lyrics ? Oh, c'est un A1 studio. Oh, c'était nul. Ouais, ouais, on est d'accord. Je peux tirer les yeux fermés, ça va droit au panier. Pas mal. Ok, on a un début de vibe. Les courses de jet-ski, c'est jamais sans moi. Si LA s'assombrit, je mettrai South Beach en émoi. Ah non. Ça sonne mal en anglais. Le son n'a aucun sens. On balance des punchlines comme ça. Je fais fondre le panier, ils seront sur les nerfs. Je fais fondre le panier, l'odeur est amère. 1. Yeah. Non ? Votre première fois en studio ne s'est pas passé comme prévu. Ouais, j'avoue, j'étais pas vraiment prêt. Ce n'est pas grave, parlez à votre agent pour voir ce que vous pouvez faire pour y remédier. Ok, faut que j'aille retrouver mon agent. En vrai, pour ce genre de truc, c'est mieux d'avoir le jeu en anglais parce que du coup, la rime, elle peut sonner hyper bien en français ou le sens, il peut être stylé en français. En fait, quand tu la passes en anglais ou vice-versa, ça fait de la dé en fait. Vous savez, ce qui me flingue vraiment, c'est que si ça se trouve, dans cette vidéo, il y aura zéro gameplay. Quand je veux dire zéro gameplay, il y aura zéro match de basket. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez ces formats de vidéos extra-sportives. On a besoin de parler musique. C'est bien, frère, je suis en train de percer en tant que youtubeur, donc évidemment, je sais ce que c'est, les contrats à la fame, tout ça. Par contre, nous, on n'était pas là pour parler boisson, on était là pour parler musique, frérot. Alors là, la vidéo, elle prend un tournant que je n'avais pas prévu. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Wow, ça, c'est les contrats avec toutes les marques. 2.100.000, Nike, c'est... Ah, je n'ai pas assez pour Nike, le seum. Ah, et non seulement, il faut un niveau de fan requis, mais il faut aussi un niveau dans d'autres catégories, dans d'autres caractères de notre joueur. Exubérant, mode, musique, esprit novateur. Je me demandais en plus, au fil des matchs, quand on joue des matchs, quand on répond aux interviews et tout, quand on fait des quêtes, justement, ça influe sur ces différents caractères. Je me demandais à quel moment ça allait servir à quelque chose, mais maintenant, j'ai compris. Oui, le studio. Bah non, 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 on a une question, justement. Ah, donc du coup, maintenant, je peux y retourner. C'est de la merde. Bah ouais. Bah bien sûr. On retourne au studio, mon frère. Ok. C'est bon, c'est bon. Là, on est bien. On est bien, on est en confiance. On est bien, on est bien. On est chaud. Ok. Mat mon style, mon jeu claque. On va faire sur le sens. Wouh ! Ok. Respecte ma technique où tu vas te noyer. Comme Steph. La ref à Steph. Wouh ! Ah ouais ! On a eu la même réaction. Wouh ! Oh, c'était fire, ça. Les courses de jet ski, c'est jamais sans moi. Si LA devient trop petit, je mettrai South Beach en émoi. Ouais, ouais, non, non, c'est lourd, c'est lourd. Je fais fondre le panier, j'ai les flammes de l'enfer. C'est lourd. Ça, c'est un hit. Ok, on va continuer notre petite stratégie. On va retrouver Marvin au truc de vinyle. Et après, on va aller au siège de Touquet Beats. Comment on se retrouve, Marvin ? Comment est-ce qu'on peut lui demander si on le connaît alors qu'on l'a littéralement vu il y a 5 minutes ? Un petit défi. Bah, du coup, ok. André Young, c'est Dr. Dre. D'accord. Le Grammy de la meilleure prestation rap en 89. Wouah ! Ah ouais, c'est des vraies questions, là ! Et là, tout va se jouer, là. Putain, j'en sais rien, gros. Underdog, ça sonne bien. Votre blackie national est chanceux. Répétez le son. Touquet Beats, travaillons avec des vrais professionnels. Voilà, quelqu'un qui est content de me recevoir. Alors, ça, c'est la façon de recevoir quelqu'un. Merci. Rien n'est gratuit, les gars. Ok. Putain, c'est tous les business qui pouvaient être aussi faciles que ça. Touquet Beats, c'est ça. Ça va, simple et efficace. Parfait, les gars, la quête, elle a été validée. Je reprends rapidement ma dégaine de businessman. Est-ce que j'ai d'autres quêtes pour faire avancer ma marque ? L'heure est venue de vous diversifier et de vous faire des amis dans l'industrie. Trouvez un artiste avec lequel collaborer. Oh. O da là. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh. Sous-titrage ST' 501